... Chers collègues, chers amis, bonjour à tous. Me voilà à la manœuvre pour l'animation de cette table ronde conclusive. A mes côtés, un plateau extrêmement relevé d'experts. Je me sens tout petit à côté de nos invités du moment, que sans tarder, je vais vous présenter. A mes côtés, Jeannette Frey, directrice de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, présidente de l'IBER, Estelle Caron, responsable du département documentation de l'Institut national de l'audiovisuel, Emmanuel Bermesse, adjointe pour les questions scientifiques et techniques auprès du directeur des services et des réseaux de la Bibliothèque nationale de France, et David Emonin, directeur de l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur de la BES. L'idée de cette table ronde, c'est de partir de l'expérience de nos quatre invités du jour, de la manière dont ils ont rencontré l'IA dans leur organisation, dans leur projet de service, de nous faire état de leurs expérimentations, et à partir de là, je pense, d'avoir une vision, un parcours transversal sur cette problématique, et nous allons revenir sur un certain nombre de points que nous avons abordés tout au long de cette journée. Alors, avant de démarrer, je voulais qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de points quant au sujet, parce que vous avez vu que c'était une notion complexe. D'une part, pour envisager l'intelligence artificielle, non pas comme une innovation, une nouveauté pure, mais bien avoir en tête qu'il s'inscrit dans la longue durée de l'informatique et du numérique, dans une succession qui remonte jusqu'au logiciel et à l'apparition des premières données informatiques. Et je vous ai rassemblé ici un résumé un peu synthétique, mais qui permet de savoir de quoi on parle. Si on devait évoquer les racines logicielles, finalement, de l'intelligence artificielle, elles tournent, dans tous les cas, autour d'une conception logique, d'un modèle, d'un modèle de fonctionnement, pour une structure informatique, une application à qui on affecte une tâche, en règle générale, tâche incluant un traitement de données. Donc on voit que dès qu'on définit le logiciel, on a déjà en germe les éléments qui concourent aux bases de ce que constitue l'intelligence artificielle aujourd'hui. Deuxième élément sur lequel je voulais qu'on se mette d'accord tous ensemble avec les orateurs. Alors le titre indique le futur pour l'intelligence artificielle en bibliothèque universitaire. Très clairement, notre volonté à tous les cinq, c'est de nous positionner dans une logique ouverte, où on va prendre la notion de bibliothèque de recherche au sens large, qui va permettre d'embrasser à la fois des bibliothèques académiques de tous types, des bibliothèques ou des services d'organismes de recherche, et un certain nombre d'établissements patrimoniaux, comme l'INA et la Bibliothèque nationale de France, qui sont le support, la plateforme d'un certain nombre d'activités scientifiques et de recherche au sens large. Et je serais même tenté de le dire, on verra si ce sujet-là ressort dans nos échanges, que cette question de l'intelligence artificielle et du numérique nous entraîne plus largement à apprécier le monde de fonctionnement de la totalité des opérateurs culturels, parce que très clairement, ces problématiques vont toucher ce qu'on appelle en anglo-saxon les GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums, donc les musées, les archives et les bibliothèques au sens large, sont à terme toutes confrontées à cette notion d'intelligence artificielle. Dernier point qui nous servira de point de départ, revenir aux fondamentaux, donc si on résume ce que nous avons vu aujourd'hui, quelle définition pour l'intelligence artificielle ? Si je reprends celle que nous donne la Commission d'enrichissement de la langue française en 2018, il s'agit de mécanismes de la cognition et de la réflexion, et de leur imitation, par un dispositif matériel et logiciel, à des fins d'assistance ou de substitution à des activités humaines. A partir de ce point de départ, place aux échanges, et donc je propose comme question de lancement que chacun revienne sur l'appropriation, la découverte, l'expérimentation de l'intelligence artificielle dans son organisation. Et je vous propose qu'on commence par un établissement académique, et en même temps bénéficier de la vision de Jeannette Fré à travers l'IBER. Et donc, Jeannette, si tu peux bien démarrer. Merci Grégory. Pour nous, l'intelligence artificielle est joliment ce qu'on a entendu aujourd'hui. En fait, j'ai été très intéressée par les différentes contributions, parce qu'il y avait des choses qui ressemblaient assez à ce qu'on voit aussi chez nous. Si je prends d'abord la BCU Lausanne, qui est une bibliothèque universitaire, mais cantonale aussi, de dépôt légal, patrimonial, eh bien, j'irais qu'il y a un côté dans les humanités digitales, déjà, dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on a une très grande collection numérisée à la BCU Lausanne. On a plus de 5 millions de pages de presse numérisées. On a numérisé les livres avec Google. Donc, on a des grands corpus, qui dit grands corpus de texte, big data. Donc, c'est intéressant pour faire du texte and data mining. Donc, ça, c'est surtout des projets qui intéressent, en fait, les humanités digitales à Lausanne, de l'Université de Lausanne, pour les chercheurs, et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est juste à côté de nous. Ensuite, il y a des... Ça, par exemple, ça donne lieu à des projets européens. Je ne sais pas si certains d'entre vous participent aussi au projet Impresso, par exemple. C'est sur la presse numérisée. Donc, là, il y a d'immenses corpus de presse numérisées. Dans le nôtre, mais aussi d'autres pays d'Europe qui participent. Ensuite, on a des projets du type de celui qu'a présenté Dominique Schultzmann, donc du type Imanis, qui sont, en fait, vu qu'on a des manuscrits de lecture, d'océarisation de manuscrits. Alors, ça, on a aussi, et ça, ce sont les chercheurs en pure intelligence artificielle, alors, de l'École polytechnique fédérale, qui mènent ce type de choses, sur nos corpus. Donc, là aussi, notre rôle, d'abord, c'est de mettre à disposition les corpus. Nous-mêmes, on fait plutôt, à l'interne, on a des outils d'indexation assistée, parce que l'indexation Rameau, c'est compliqué. Donc, on aime, on utilise Rameau pour indexer, en français, mais c'est complexe, et là, on a développé des outils d'assistance, qui sont, eux, plutôt, qui travaillent avec des ontologies. Donc, ça, c'est très apprécié, parce que c'est quand même une de nos plus-values, c'est de faire cette indexation. Sinon, du côté Libère, je dirais que, bon, il y a deux grands efforts qu'on a faits ces dernières années. Le premier, c'était, pour ceux qui participent à Libère, vous l'aurez vu, c'était de suivre la réforme du droit d'auteur, parce qu'il fallait absolument planter, quelque part, le droit, the right to read is the right to mine. Donc, il fallait vraiment pouvoir permettre le text and data mining, ce qu'on a à peu près réussi avec quelques concessions. au niveau européen. Maintenant, ça reste un effort à faire au niveau national pour permettre, justement, en fait, le text and data mining de manière plus simple. Sinon, une autre question qu'on voit ressurgir, et celle-là, elle vient, elle ressort actuellement de tous nos groupes de travail, c'est la question des compétences. Donc, tout le monde nous dit, mais, 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 j'ai besoin de compétences, j'ai besoin, mais où je vais trouver des gens qui seront compétents pour faire ça, comment accompagner, etc. Donc, on a, que ça soit dans les données primaires, etc., dans tous nos groupes de travail, donc ça, on a bien vu ressortir. Et ça, on va aborder, donc, par la mise, enfin, on va continuer à suivre cette question et essayer de mettre à disposition, après aussi, des formations pour former les personnels. Merci, Jeannette. David, je propose d'enchaîner à l'échelle, du coup, d'un réseau et d'une agence de moyens la rencontre de la baisse avec l'IA. Eh bien, bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Directeur, directrice et cadre de BU et de SCD, je dois vous avouer que vous êtes déjà presque toutes et tous utilisateurs d'une IA, celle de la baisse. En fait, dès le tournant des années 2010, la baisse s'est intéressée aux algorithmes afin de faciliter les traitements de lots importants de données bibliographiques et de données d'autorité. Et à l'époque, le projet de recherche Kalinka, qui fut financé par la NR, nous a permis de développer, avec un laboratoire montpellierain, le LIRM, un outil sudocale, devenu sudocale avec un K, puis maintenant Kalinka, qui est un système expert. Alors, c'était les premiers pas de l'intelligence artificielle. Le système expert ne fait pas d'apprentissage profond ou de machine learning. C'est un système qui fonctionne sur des règles complexes et qui ensuite propose à l'utilisateur des pré-choix qui facilitent sa prise de décision. Et donc, Kalinka a un avatar aujourd'hui dans l'outil Paprika qui a été lancé ce printemps et dont vos catalogueurs, notamment vos correspondants d'autorité, se servent. Paprika sert à faire le lien entre les notices d'autorité et les notices bibliographiques pour améliorer la qualité du catalogue. Et il fonctionne sur l'algorithme Kalinka qui est une sorte de boîte noire qu'on est en train d'essayer d'internaliser à travers une collaboration avec les gens qui ont développé l'outil OLIRM. Mais je reviendrai tout à l'heure, c'est les questions de boîte noire et d'algorithmie. Autre opération qui, dans le sudoc, donc le réseau des bibliothèques universitaires et de l'enseignement supérieur, fait appel à un système expert qui s'approche de l'intelligence artificielle, c'est l'efferberisation en cours du sudoc. Donc l'extraction parmi les 15 millions de notices bibliographiques du sudoc des concepts d'oeuvres et des autorités concernant les oeuvres. Ça se fait aussi avec un système proche d'une IA. Aujourd'hui, je le dis, système expert basé sur des règles mais qui, à très court terme, deviendra, je pense, dans sa prochaine version, une IA basée sur du machine learning. Donc, en fait, cela fait maintenant presque dix ans que nous nous intéressons à la baisse à des outils permettant de traiter massivement les données des catalogues produites par les réseaux et d'aider les professionnels à prendre des décisions plus rapides et à traiter de grandes quantités de données, donc passer du catalogage à la curation. Merci beaucoup, David. Je propose à Emmanuel d'enchaîner sur ces traitements de données dans le contexte de la Bibliothèque nationale et de ses missions patrimoniales, cet intérêt et cette arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, nous, à la BNF, vous avez vu un petit peu ce matin, grâce à la présentation de Jean-Philippe Moreau, les expérimentations qu'on peut conduire, notamment dans le domaine de la fouille des images et de différents corpus d'images pour essayer d'améliorer ou de rénover véritablement le concept de recherche documentaire. Donc, il y a un impact de l'intelligence artificielle sur comment on cherche dans les collections. Et s'agissant d'une bibliothèque patrimoniale, des collections particulières qui sont des collections patrimoniales sous forme numérique, qui aient été numérisées ou qu'elles soient nées numériques, comme dans le cas, par exemple, des archives de l'Internet, et qu'on va vouloir fouiller, pas seulement à des fins de recherche documentaire, mais aussi en tant que source pour conduire des projets de recherche. Donc, dans ce domaine-là, on rejoint un petit peu ce qu'a décrit Jeannette Fré tout à l'heure, le domaine des humanités numériques. On a un projet à la BNF depuis... Enfin, c'est la quatrième année, il est en train de se terminer, qui s'appelle le projet Corpus, qui nous a permis d'expérimenter avec un certain nombre d'équipes de recherche dans différents domaines quels étaient leurs besoins en termes d'accès à des corpus numériques de différents types. Ça peut être, là encore, des archives de l'Internet, des documents numérisés, mais aussi éventuellement des corpus de métadonnées, des référentiels, dont ils ont besoin dans le cadre de projets de recherche. Ça ne se limite pas au projet Corpus, puisque avant que ce projet n'émerge, et puis, en parallèle de ce projet, on a régulièrement des demandes de chercheurs qui veulent fouiller ou s'intéresser à ces corpus massifs numériques qu'on a maintenant à disposition. Et puis, ça va aussi plus loin, parce qu'on ne se limite pas seulement aux données qui sont assimilées à des collections, mais on va aussi, dans certains cas, à des fins plutôt bibliothéconomiques, fouiller des données qui sont de nature très différente. On a eu, par exemple, un projet de fouille des logs, des traces d'usage de Gallica, pour essayer de mieux comprendre quels étaient les usages de Gallica. Projet qu'on a ensuite répliqué sur le site Data BNF. Et puis, en ce moment, on a aussi un doctorant qui travaille sur un projet de fouille de données de la conservation. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des masses de données concernant les collections physiques pour déterminer leur état et mettre en place des stratégies de préservation. Donc, c'est bien du numérique, mais ça ne traite pas que de numérique de la même manière que ce que décrivait David tout à l'heure. Et donc, ça, c'est là où on en est. Donc, des expérimentations de la BNF pour la BNF et puis d'autres dans le cadre de projets de recherche qui nous conduisent à être plutôt apporteurs aux fournisseurs de données. Et une problématique, globalement, aujourd'hui, qui est celle de l'industrialisation de tout ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe de ces expérimentations, de ces recherches, à des services opérationnels, aussi bien pour nos usagers que pour les bibliothécaires, dans une modalité d'assistance au traitement des collections, traitement étant entendu au sens large. Merci, Emmanuel. Et toujours dans le traitement des collections et dans un contexte patrimonial, du point de vue de l'INA, Estelle, quelle expérience et quelle organisation ? Oui. Effectivement, nous sommes en train d'expérimenter dans le cadre de notre traitement des collections différentes solutions issues de l'intelligence artificielle. Alors, nous bénéficions d'un contexte extrêmement favorable à l'INA pour ça, puisque nous sommes en pleine refonte de notre système d'information, ce qui nous permet vraiment de penser l'utilisation de ces outils et d'imaginer leur implantation dans notre nouveau système. Donc, à l'INA, différentes directions explorer, soit développer ou explorer les potentialités de différents outils, à la fois nos services de la recherche, qui développent, de la transcription automatique en partenariat avec des laboratoires universitaires, des outils comme OT Media, dont vous avez peut-être entendu parler, et parallèlement, la DSI, qui tentait, enfin, qui, comment dire, testait des solutions, Google, enfin, différentes solutions. Donc, nous avons convenu de monter un comité de pilotage, puisque l'ensemble de ces solutions, au regard des 1 million d'heures qui rentrent chaque année dans les fonds du dépôt légal de l'INA, provoque, enfin, mettre des étoiles plein les yeux de l'ensemble de nos interlocuteurs sur tout ce qu'il serait possible de faire, mais encore faut-il mettre tout cela au service du métier. Donc, la mise en place de ce COPIL, donc, DSI, Services de la Recherche et Direction des Collections, nous a permis de définir des chantiers prioritaires sur lesquels nous sommes en train de travailler pour vraiment faire de ces outils, des outils pour reprendre la formulation, en fait, au départ, d'assistance au métier. Donc, trois chantiers prioritaires ont été définis. La segmentation automatique des journées, donc là, il s'agit plus pour nous de traiter le flux entrant, c'est-à-dire comment on segmente, en fait, l'ensemble des programmes dans une journée de diffusion. La segmentation des programmes, ce qui nous permet de travailler, là, dans une logique de reprise d'antériorité sur des collections numérisées et tout ce qui relève de l'aucérisation, là, notre objectif étant de travailler, notamment, sur les génériques des différents programmes audiovisuels. J'ai envie de dire, un peu naïvement, en ciblant ces chantiers, on s'était dit, ça nous permettra, à travers chacun des chantiers, d'explorer une technique. On sort de cette phase d'expérimentation. Ce à quoi on arrive, c'est qu'on a développé, en fait, avec la DSI et la recherche, une boîte à outils qui mobilise à la fois l'aucérisation, la transcription, la reconnaissance, l'image, enfin, énormément de choses, et les outils qu'on développe nous-mêmes, les grilles de programme. On est arrivé, en fait, à l'élaboration d'une boîte à outils qui nous permet de constituer des fichiers de référence et là, de vraiment mettre en œuvre et d'obtenir, les résultats attendus sur le premier chantier qui est la segmentation des journées. Mais en même temps, on sait que ce qu'on a développé là, ça nous permettra d'enchaîner sur la suite. Donc, on termine cette phase expérimentale. Je vais reprendre les propos d'Emmanuel. Nous allons passer à l'industrialisation puis à la production dans notre futur SI. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre. Du coup, j'en viens à vous écouter par rapport au projet qu'on a vu aujourd'hui à cette deuxième question. C'est-à-dire que en s'interrogeant sur l'irruption d'intelligence artificielle, on se rend compte qu'on commence à faire un peu voler en éclats le concept qui jusqu'à présent structurait un peu notre activité, c'est le document. On voit que les documents, on les segmente, on les contextualise, on les dissèque, on recrée du lien pour lesquels ils ne sont pas arrivés nativement pour créer des ensembles qu'on ne maîtrisait pas jusqu'avant. Comme nos institutions sont quand même assez anciennes et sont basées sur cette logique d'un cadre de référence documents, corpus, bibliothèque. On se tourne vers le tout donné. Du coup, quelle est la conséquence de cette irruption de la donnée dans notre activité ? Est-ce que ça signifie qu'il faut réussir à faire des services à la demande sur des jeux de données qu'on créerait ? Quid du service en accès courant où on a quelque chose en libre accès et puis les chercheurs viennent se servir ? Est-ce que penser en documents c'est encore valable aujourd'hui vu les traitements qu'on est en train de voir si on les imagine à très grande échelle ? Qui se sent de se lancer ? En fait, le numérique, dès qu'il a fait irruption dans les pratiques professionnelles, a commencé à poser ce genre de questions puisque quand on a commencé à numériser, il a fallu se poser la question de savoir si on numérisait le contenu de documents, donc est-ce qu'on allait faire un texte à partir d'un livre ou est-ce qu'on numérisait des pages, donc des successions de pages et ces pages, si elles étaient dans un titre de périodique, par exemple, comment est-ce qu'on allait gérer le niveau du fascicule et puis les niveaux intermédiaires d'objets qu'on pouvait avoir dans les collections physiques qui étaient par exemple tous les fascicules reliés. Donc dès qu'on a mis un pied dans le numérique, en fait, on a commencé à déconstruire le document à travers le processus de numérisation. Quand on s'est retrouvé confronté au web, ça a été là aussi le cas, je pense à l'archivage de l'Internet où quand on collecte le web, on le collecte dans un fichier conteneur qui est une boîte et on ajoute les fichiers au fur et à mesure. Il n'y a pas de délimitation d'objets qu'on pourrait appeler un document, il n'y a pas de site, il n'y a pas d'entités intellectuelles, enfin c'est très difficile de les isoler et on se retrouve dans la même situation avec des périodiques qui sont sous forme électronique qui arrivent au niveau de l'article, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une déconstruction du document qui est inhérente au numérique et l'IA en fait va nous offrir des possibilités de reconstruire des vues intellectuelles par la donnée en nous permettant d'agréger les choses suivant différentes logiques qui ne sont pas forcément les logiques qui sont celles du bibliothécaire qui effectivement suivent une organisation en documents mais qui peuvent être des logiques qui émanent d'une question scientifique qui émanent de l'élaboration d'un corpus et qui peuvent être des logiques qui viennent de l'usager en fait, il va reconstruire lui-même à travers cette flexibilité du document enfin de la donnée qui devient une espèce de puzzle il peut reconstruire lui-même l'image qu'il veut et ça c'est un outil effectivement qui donne beaucoup de pouvoir aux usagers et qui va nous poser beaucoup de questions puisque ça remet en cause des traitements qu'on a l'habitude de faire simples enfin simples disons des choses qu'on connaît très bien comme le catalogage par exemple comment est-ce qu'on catalogue un objet qui change tout le temps de forme dont la structure physique ne correspond pas à la structure logique etc. donc c'est des questions qui vraiment interrogent le métier de bibliothécaire en profondeur dans tous les domaines j'ai parlé du catalogage mais la conservation c'est la même chose ça va nous obliger vraiment à réinventer je pense pas mal de nos pratiques là j'ai à dire j'en suis un peu revenue de cette déconstruction je pense qu'il ne faut pas mélanger le fait que l'intelligence artificielle déconstruit le document pour enfin je parle du document texte c'est peut-être différent dans le multimédia mais dans le texte c'est clair qu'on le déconstruit totalement ça pour créer des systèmes de recherche essentiellement ce que j'ai d'abord je me suis dit ah super on va passer à la publication scientifique totalement déconstruite on va faire de la nanopublication il y avait des velléités de faire ce genre de système et bien ils ne sont jamais arrivés en fait et puis ce que j'observe actuellement chez nos utilisateurs c'est c'est vraiment un fort attachement au document mais alors au document construit édité valider tout ce qu'il y a de plus classique ça m'a passablement interrogée et puis en lisant des choses sur une autre manière sur notre système neurologique je me suis rendu compte que ça tenait un élément que nous autres bibliothécaires connaissons bien c'est que l'être humain ne peut pas penser sans catégoriser j'ai trouvé ça absolument merveilleux c'est à dire que simplement par le fait de notre langue donc nous avons des mots dans notre langue seulement si nous distinguons des choses nous sommes un être humain ne peut pas penser sans catégoriser donc une machine elle peut maîtriser complètement mathématiquement ce qu'on appelle en mathématiques un graphe non orienté ça va très bien calcul très bien mais nous pas c'est terrible parce que nous ce qu'il nous faut c'est une arborescence avec en haut en bas des branches de côté parce que sinon on s'y perd donc c'est pour ça qu'on a besoin quelque part donc il faut reconnaître aussi qu'on n'est pas que la machine peut gérer un certain nombre de choses mais nous en tant qu'être humain on peut bien avoir une déconstruction à un moment donné mais la machine si elle doit nous rendre service en fait elle doit reconstruire après quelque chose que nous on est capable d'utiliser et cette chose là elle est forcément construite justement David ça fait penser tu as utilisé l'image informatique du système expert où on fait des traitements de masse pour ensuite aider à la décision pour rendre intelligible les reconstructions la recatégorisation que propose Jeannette est-ce que on est en train de voir avec l'intelligence artificielle que le quotidien du bibliothécaire qui s'attache à des collections de documents bien rangés à partir du moment où on va mettre l'accent sur les données qui permettent de générer des liens et donc on va faire de la curation de liens et de données est en train de mettre à bas totalement l'univers de référence des professionnels et du coup comment on va gérer cette instabilité est-ce que ça peut avancer doucement est-ce qu'il faut prendre des précautions alors je pense que le mot va être lâché la transition bibliographique donc ces concepts je ne lui avais pas interdit d'utiliser l'expression donc il a le droit je ne vous permets pas de rigoler je pense que c'est exactement cet enjeu-là c'est-à-dire que on est clairement dans un passage d'une description d'un objet documentaire qu'on appelle un document avec sa notice biblio à une collecte de données décrivant des documents mais qui ensuite peuvent se retrouver dans n'importe quel ordre pour former un univers d'informations qu'on va explorer avec des accès qu'on ne peut se faire des pas jusque-là et pour passer de l'un à l'autre il faut aussi enrichir cet espace d'information et c'est là que l'intelligence artificielle arrive pour extraire des informations des descriptions de documents et des documents proposer aux professionnels de la description des documents des mots-matières pour une indexation automatique des accès auteurs plus nombreux quand on a 15 auteurs 50 auteurs dans une publication retrouver des entités nommées des mots-clés etc. et donc enrichir tout le descriptif de ces corpus et la grande différence alors l'IA vient nous aider à faire ça et la grande différence c'est qu'au lieu ensuite de dire ok j'attribue ce mot-clé à un document ou à une notice je l'attribue à 1000 100 000 15 millions de notices donc je fais ensuite des traitements par grande quantité et ça c'est peut-être un métier nouveau qui aujourd'hui est plus près des sciences informatiques et des sciences de la donnée que de la bibliothéconomie mais qui je pense est le futur de nos métiers donc on n'a rien perdu en route on n'a pas détruit un document pour passer à un univers d'informations totalement abstrait on est plutôt dans un enrichissement de la manière d'écrire les informations et de les collecter et on se fait aider par les machines Justement sur cette notion un peu de brutalisation ou pas du document et du mythe un peu de la perte c'est-à-dire qu'on ne va pas passer du tout document au tout donné Estelle dans le contexte de l'INA où justement le document est un flux et finalement on n'est pas véritablement un document où le retravail est important derrière je pense que le pas de côté que permet l'expérience de l'INA peut être intéressant Tout à fait c'est vrai que je n'avais parlé pour l'instant que de la question du traitement documentaire mais conjointement et bien cette arrivée de l'IA nous a obligés à repenser et à imaginer une nouvelle offre de services pour notre public de chercheurs cette nouvelle de toute façon en fait aujourd'hui comment dire les demandes de nos chercheurs changent ils ont de plus en plus besoin d'avoir accès à ces données de pouvoir mener des recherches instrumentées et de ce fait on est vraiment confrontés à des demandes qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui nos chercheurs venaient travailler sur le document audiovisuel là aujourd'hui on est obligés de repenser par exemple nos interfaces d'accès pour permettre à la fois la consultation du document audiovisuel et de tout ce qui est lié à la diffusion de ce document audiovisuel et ce qui se joue sur les réseaux sociaux sur Twitter donc ça c'est un des projets qui est en cours d'instruction en fait la refonte complète de nos interfaces d'accès pour permettre aux chercheurs d'avoir une vision transmédia de nos fonds par ailleurs nous avons déjà commencé à livrer des données de façon artisanale avec la livraison de corpus de données on est en train de développer toute une offre à travers des espaces dédiés dans notre site de l'Inatec une offre de mise à disposition de données qu'on construit avec eux avec des outils les outils que la recherche a développé les outils de la transcription automatique les outils de la reconnaissance d'images les outils qu'on va mettre à la disposition des chercheurs des corpus qu'on va mettre à la disposition des chercheurs dans nos emprises parce qu'on ne veut pas le faire autrement dans un mode un peu bac à sable c'est à dire on vous donne tout ça vous expérimentez ça se passe chez nous et on co-construit ensemble une nouvelle offre qui s'adapte à vos nouveaux usages ça c'est effectivement une des réflexions enfin plus qu'une réflexion puisque nous avons déjà aménagé nous sommes en cours d'aménagement d'espaces dédiés à l'Inatec pour permettre ce type d'usage ce nouveau type d'usage nous oblige aussi du coup à repenser nos dispositifs de médiation c'est à dire de quoi on a de quelles compétences on a besoin pour accompagner les chercheurs dans ces nouveaux usages alors en ce qui concerne les documentalistes du service évidemment nous avons mis en place un plan de formation depuis plusieurs années et ils ont des formations en tant que spécialistes de la donnée mais au-delà de ça pour construire cette médiation on sait qu'on va avoir besoin de nouveaux profils des profils d'ingénieurs qui travaillent vraiment en médiation auprès de ces publics de chercheurs donc voilà ça se construit et les espaces enfin les premiers espaces vont être mis en place avant la fin de l'année et justement Estelle me fournit une transition tout trouvée pour le point suivant la question de notre compatibilité professionnelle avec l'intelligence artificielle les métiers qui tournent autour de l'intelligence artificielle parce que la question c'est est-ce qu'il y a est-ce que j'ai besoin de récruter un type de personnes ou de compétences pour faire de l'IA chez moi est-ce que ça peut s'apprendre à une équipe existante est-ce que du coup la question c'est est-ce que l'IA notre compatibilité c'est est-ce qu'elle s'intègre à nos modes de formation initiale continue et à nos recrutements et quelque part aussi est-ce à nous d'aller jusqu'au bout de ce travail on parle à chaque fois de la figure du chercheur on pourrait l'expression de bac à sable c'est-à-dire qu'à un moment on met à disposition des choses et puis on le voit dans le projet Corpus les chercheurs arrivent avec des interventions directes sur des données avec des modes peut-être plus si j'étais un peu la provocation je dirais plus intrusif dans le fonctionnement de nos institutions donc voilà il y a deux dimensions dans ma question c'est en termes d'adaptation de nos compétences de nos recrutements où est-ce qu'on en est comment vous le percevez et dans notre relation aux chercheurs où s'arrête le travail de nos services et jusqu'où on peut on peut aller qui souhaite David je t'en prie alors à cette question quand tu l'as posé Grégory je suis allé voir mes collègues qui font de la recherche développement en intelligence artificielle à la baisse et en les écoutant j'ai réalisé que pour essayer de répondre à cette question des compétences il faut essayer de bien distinguer les briques qui constituent l'intelligence artificielle aujourd'hui pour faire de l'IA il faut d'abord de bonnes données donc des données de qualité enrichies améliorées par des traitements et donc d'abord une expertise et une analyse des données pour nous à la baisse des données bibliographiques principalement et on pourrait se dire ah oui mais les données biblio on ne peut pas faire de l'IA dessus c'est pas assez riche quand on en a beaucoup on peut faire de l'IA sur des données biblio donc mais il faut des bonnes données ensuite il faut des algorithmes qui en général sont rangés dans des librairies et qui sont insérés dans des logiciels alors il y a des logiciels en open source qu'on peut trouver un peu partout et des logiciels payants pour faire de l'IA mais ce qui compte c'est ce qui est à l'intérieur les fameuses librairies qui elles relèvent notamment de mathématiques très 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 avancées enfin il y a la question des interfaces alors les chatbots comme on en a parlé tout à l'heure vous avez bien vu de quoi il s'agit faire interagir avec un humain à travers une interface faire interagir une IA avec un humain ça demande de réfléchir à la façon dont l'humain s'exprime et dont il faut lui répondre c'est aussi un enrichissement d'espaces d'informations veut dire qu'il y a une représentation graphique donc les interfaces c'est un sujet à part entière et puis enfin pour les informaticiens plus durs il y a l'infrastructure une IA pour travailler donc c'est un logiciel qui a besoin de grosses données de beaucoup de mémoire et il faut des spécialistes de l'optimisation de l'infrastructure elle peut être hébergée vous avez aujourd'hui Amazon comme Google qui propose une offre d'hébergement d'IA et vous pouvez mettre vos données chez eux et les faire travailler vous pouvez aussi l'héberger chez vous mais il faut optimiser vos serveurs sinon une opération qui peut prendre si le serveur est mal configuré une opération va prendre 9 ou 12 heures alors que s'il est bien configuré elle prendra 4 minutes et ça peut faire une sacrée différence dès qu'on va augmenter les quantités donc données librairie interface infrastructure quelles compétences et où sont les professionnels dont nous avons besoin je pense que en matière d'infrastructure dans nos bibliothèques nous avons des informaticiens ou nous travaillons avec des informaticiens à l'université il faut qu'ils développent cette compétence de gestion de l'infrastructure question données il faut que les professionnels sachent regarder des grandes quantités de données en se demandant comment les améliorer sur quel point les améliorer je pense que par contre sur les librairies et les mathématiques qui sont derrière on n'a aucune chance en fait même à l'échelle mondiale même quand vous interrogez un spécialiste de l'IA il vous dit même la librairie je ne sais pas comment elle marche il y a 3 gus sur terre qui savent comment elle marche elle marche on l'utilise ça ça va poser un problème peut-être qui va revenir pour les professionnels de l'info c'est l'éthique et l'explicabilité et le thème de l'explicabilité c'est dire une IA a travaillé et a fait ça est-ce qu'on peut expliquer pourquoi elle a donné ce résultat si on ne peut pas elle n'est pas éthique elle est dangereuse c'est peut-être un nouveau sujet pour les spécialistes de la formation à la recherche documentaire et à l'information documentaire donc les collègues qui font l'information literacy il faut expliquer aux étudiants comment interpréter les résultats quelles questions poser à une IA pour que cette IA reste éthique et puis sur les interfaces entre l'UX design qu'on commence à maîtriser entre l'évolution des catalogues et de la visualisation il y a du travail pour les bibliothécaires mais peut-être un peu plus loin pour l'instant donc je concentrerai nos efforts sur la donnée et puis la compréhension de l'éthique de l'IA très bien collègue Emmanuel de mon point de vue il y a quand même une problématique qui est liée à la technologie qui est on a parlé aujourd'hui des IA étroites qui savent très bien faire un type de choses et c'est ce qu'on maîtrise je pense aujourd'hui le mieux on n'en est pas encore à l'IA complète qui est la super intelligence qui menace l'humanité mais pour bien utiliser ces IA étroites il faut réussir à les mettre dans un environnement qu'elles maîtrisent et aujourd'hui toutes les expériences qu'on a pu faire ont montré que pour que ça fonctionne bien en fait il fallait avoir une approche par corpus c'est à dire qu'il faut réussir à travailler dans le contexte de l'intelligence artificielle sur un ensemble de données qui est homogène parce qu'on l'a choisi pour qu'il le soit ou parce qu'on l'a défini de cette manière là plutôt que de vouloir travailler sur des masses complètes il faut quand même travailler sur des masses parce que l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données pour pouvoir fonctionner mais il faut quand même que ça soit des données relativement homogènes et c'est là que se pose la question de l'articulation à mon avis avec les chercheurs puisque les chercheurs sont les mieux placés pour construire leurs corpus les corpus sur lesquels ils veulent travailler et ils auront toujours des résultats plus poussés et plus performants par rapport à la question scientifique qu'ils posent que nous bibliothécaires en voulant être généralistes sur 5 millions de documents essayer de rendre un service global sur un corpus hétérogène ça c'est un premier problème puis il y a le deuxième problème qui est celui de l'obsolescence ou de l'évolution plutôt de la technologie puisqu'aujourd'hui on est dans un environnement qui est en évolution très rapide donc on invente tous les jours de nouvelles IA qui arrivent à faire des choses toujours plus performantes et compte tenu du temps qu'il faut pour intégrer dans les systèmes d'information des bibliothèques qui sont des systèmes qui sont faits pour la pérennité et pour la stabilité pour intégrer ces technologies en fait on risque de se retrouver rapidement dépassé donc trouver une bonne articulation avec les chercheurs pour avoir au sein des bibliothèques des outils stables qui peuvent travailler sur des masses de données importantes même si elles sont hétérogènes et puis pouvoir faire des espèces de missions éclaires sur des corpus données avec les technologies les plus récentes avec les chercheurs en ayant sous la main la question scientifique qu'ils se posent ça me semble tout à fait clé et là je parle de l'usage des collections par les chercheurs mais on pourrait faire la même réflexion sur les traitements documentaires pour les bibliothécaires puisque là aussi tu disais à l'instant David que les bibliothécaires devaient apprendre à regarder les données en masse et c'est vrai qu'on essaie de réfléchir de plus en plus par chantier mais même si on veut travailler par chantier par exemple sur l'amélioration du catalogue on est quand même obligé à un moment donné si on veut pouvoir s'appuyer sur ces outils d'identifier un ensemble de données qui soit suffisamment homogène pour qu'on puisse les travailler avec la machine donc ça va nous conduire à travailler sur nos propres données comme si on était des chercheurs c'est à dire construire un corpus de données qu'on veut améliorer le travailler avec les derniers outils qui sont à notre disposition et peut-être réinjecter ce qu'on aura réussi à sortir de ces outils dans nos systèmes d'informations plus fiables enfin c'est une hypothèse de travail pour faire de l'IA avec les compétences les moyens et l'environnement qu'on a aujourd'hui Joël Jeanette Estelle sur ces points ça me parle beaucoup parce qu'effectivement pour moi il y a un souci quand même quelque part de réutilisation après de ces logiciels parce que nous en tout cas on a souvent des chercheurs notamment de l'école polytechnique de Lausanne que David connaît bien ils viennent développer un outil si je pense à Venice Time Machine par exemple donc un très grand projet donc un superbe outil un super workflow qui est mis en place pour traiter en corpus bon celui-là dans le cas de Venice Time Machine par exemple il n'est pas chez nous donc c'est les archives de la ville de Venise mais c'est en corpus quelque part moi j'aimerais bien avoir ce processus pour traiter des choses chez moi et après ça c'est beaucoup plus difficile c'est-à-dire qu'actuellement on a des fois des outils très très puissants qui sont mis en place par des chercheurs mais pour moi le souci après c'est comment est-ce que je peux réutiliser cet outil pour un autre corpus probablement semblable mais quand même un tout petit peu différent parce que l'investissement dans ces projets de recherche il est juste stupéfiant c'est des choses qui coûtent très cher et là je pense qu'on est devant d'un énorme travail en fait d'urbanisation de nos systèmes pour pouvoir vraiment avoir un retour sur investissement de ces développements Estelle sur ce point-là et aussi revenir plus largement à la question initiale d'organisation des compétences et des métiers tu évoquais le plan de formation tout à l'heure comment on s'équipe pour faire face dans une organisation Effectivement pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment la question de la formation au moins d'une partie de nos équipes à la donnée à la capacité de la traiter en masse ça fait deux ans aujourd'hui qu'on a identifié cet aspect-là comme quelque chose à intégrer au moins je veux dire sur la moitié des équipes des équipes du département il y a d'autres enfin pour moi il y a un autre aspect qu'on a peut-être un peu moins évoqué mais qui est aussi la question de rendre intelligible et communiquer avec nos usagers c'est tout l'aspect médiation et là c'est quelque chose qu'on a également enfin qu'on anticipe aussi dans notre dans notre plan de formation qui est des formations à la médiation scientifique et comment j'analyse j'échange je m'empare de la proposition du chercheur en fait donc ça c'est quelque chose qu'on a également également développé il y a un dernier point mais qui est un peu éloigné de notre propos mais en même temps qui est crucial aujourd'hui pour le métier documentaliste Alina c'est toute la question d'éditorialisation des collections mais au regard du travail qu'on peut mener aujourd'hui de recherche sur nos corpus enfin sur nos collections c'est aussi une façon de sélectionner de mettre en avant nos collections pour des usages de recherche et cet aspect là est aujourd'hui enfin aujourd'hui quasiment l'ensemble des 150 documentalistes de l'INA ont suivi cette formation à l'éditorialisation des contenus donc on voit bien que l'IA se décline en différents types de métiers tant du point de vue de la technique que de l'intégration de l'IA dans l'ensemble des dimensions de notre activité finalement et qu'en plus on introduit le chercheur dans la on parlait de la boucle tout à l'heure dans cette boucle de production et de mise au point de service et justement en termes d'où était notre limite David a introduit le sujet d'une nécessité à défaut de maîtriser de rendre intelligible et finalement vous êtes toutes revenus sur ce point là l'IA pose une question et c'est le thème qui suit une question finalement nous place et on s'est posé la question je pense hier je crois d'intégrité scientifique nous pose la question de la reproductibilité de la recherche comment effectivement on passe d'une expérimentation à quelque chose qu'on peut reproduire et quelque part notre rôle serait aussi de voir comment garantir la recherche parce qu'il faut dire que l'IA dans le volume de fantasmes qu'elle charrie j'en ai listé un certain nombre Big Brother l'économie des plateformes le Digital Labor pour prendre les champs de recherche d'Antonio Casili qu'on a cité ce matin également la protection des données personnelles à travers le RGPD l'IA c'est plus de machines dans notre fonctionnement donc quelque part c'est aussi le soupçon à la fois un bibliothécaire qui s'affirme comme un professionnel un agent humain maîtrisant son métier pour lesquels les outils doivent être au service d'eux et un rapport à l'usager donc du point de vue éthique on a déjà tourné autour du sujet avec la question de la reproductibilité de la recherche qui est un élément qui me semble très intéressant mais quelles sont ces différentes alertes qu'on doit avoir sur l'introduction de ces techniques ou de ces pratiques de plus en plus de plus en plus massives David s'en prie ouvre le bal il faut avoir conscience d'après mes maigres lectures des derniers temps sur le sujet que j'ai découvert qu'il faut avoir conscience qu'on peut très facilement berner une IA et c'est un enjeu pour les manifestants dans plusieurs pays du monde actuellement de faire tourner à vide les systèmes de reconnaissance faciale alors pour ça on peut utiliser des lasers des peintures tout un tas de choses mais inversement vous pouvez montrer des choses à une IA et lui faire croire à peu près n'importe quoi et ça a été évoqué aujourd'hui le problème c'est que comment on fait pour s'en apercevoir que l'IA a commencé à mal interpréter les données qu'on lui a donné il faut apprendre à le détecter et concrètement on se dit que pour nous à la baisse avec les travaux qu'on veut mener sur les IA pour nous aider à enrichir nos données on a besoin de compétences venant de spécialistes de la science des données donc aujourd'hui qui sont plutôt du côté des informaticiens de jeunes élèves sortant de master plutôt informatique mais autour de la science des données pour éclairer nos bibliothécaires spécialistes sur les possibles et les dangers et les erreurs à ne pas commettre pour ne pas berner une IA et ne pas la faire mal travailler il faut bien dresser une IA donc il faut des bons dresseurs et il faut connaître ces choses là et peut-être que la recommandation qu'on pourrait faire à ce stade pour à la fois bien dresser les IA rester éthique et sans être paranoïaque sans dire qu'il n'y a pas des truands partout il y a juste déjà mal faire tourner une IA c'est déjà provoquer des dégâts incommensurables en lui faisant relier entre eux des concepts non pertinents et des choses comme ça et ensuite il faut un système d'échantillonnage pour repérer qu'on a fait ces erreurs pour ça je pense que c'est la fonction de DPO développée par la CNIL enfin développée par le RGPD pardon donc le data le responsable des données personnelles dans les établissements qui doit s'améliorer et développer des compétences en termes d'interprétation des IA et de diagnostic des IA et pour ça il faut revoir ce que fait la CNIL aujourd'hui qui est très présente sur ces sujets qui en parle dans tous ses rapports d'activité qui donne justement des exemples de la manière de berner une IA en lui montrant des photos de panda et en lui faisant croire que ce sont des singes donc il y a tout un bagage déjà pratique qui peut servir à des professionnels accompagnant les fonctionnels dans nos différents métiers et je pense que pour acquérir vraiment déjà cette sensibilité là il faut pour l'instant on ne peut pas prendre ça en formation initiale ou en formation continue quand on est bibliothécaire par contre il faut fréquenter des gens qui ont appris ça dans des formations de haut niveau et il faut donc hybrider nos équipes avec des spécialistes des données donc sur cette question de documentation de l'activité de l'IA et de risque de mise à distance de l'usager ou du professionnel est-ce que ça vous évoque un souci des réflexions dans vos organisations d'un point de vue juridique je pense notamment aux questions de données d'usage aussi est-ce que c'est un sujet Jeannette à Solence les questions juridiques elles sont légion si c'est clair après je pense qu'on est critique avec ce que pensent les êtres humains on doit être critique sur ce que produit l'intelligence artificielle pour moi c'est pareil au même après c'est une révolution qu'on ne va pas stopper on est face à une quatrième révolution industrielle on ne va pas pouvoir la stopper des poules de big data ne peuvent être analysées que par l'intelligence artificielle on ne peut pas le faire autrement donc c'est une évidence on va le faire avec après pour moi c'est clair que ça va ça demande un lourd travail de régulation on vient de voir en tour au niveau européen avec le droit d'auteur justement avec le texte data mining notamment mais pour moi il y a donc du point de vue du législateur évidemment il y a vraiment beaucoup beaucoup de travail à faire et il est assez urgent aussi du point des business models parce que je pense qu'il nous faut absolument empêcher les excès du capitalisme des plateformes pour moi c'est une gageure c'est quelque chose vraiment d'assez insupportable et pour ça il faut pouvoir taxer le travail des machines donc c'est pas banal mais c'est des choses qu'on devrait exiger rapidement parce que sinon on va créer enfin on a déjà créé je veux dire on a des différences sociales mais insupportables déjà maintenant à cause de ces plateformes donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on doit prendre conscience et qu'on doit réguler au plus vite donc là je crois qu'il faut appeler à nos gouvernements pour faire le nécessaire Sur ces questions éthiques d'intégrité scientifique Emmanuel On a beaucoup parlé aussi ce matin de ces suspicions et de ces fantasmes autour de l'IA de façon assez générale si on se penche plus spécifiquement sur les bibliothèques et la façon dont les bibliothécaires regardent ces technologies à mon avis le principal soupçon qu'il y a aujourd'hui dans la profession c'est un soupçon de non qualité c'est à dire que jamais on n'arrivera à faire aussi bien avec la machine qu'on arrivera à faire avec l'humain que la machine fait des erreurs que en plus on ne sait pas bien pourquoi on ne sait pas bien les détecter les dépister et que du coup on n'arrivera jamais au 100% de qualité et que ce n'est pas satisfaisant ça me semble être le principal soupçon et le principal fantasme c'est celui de l'économie c'est totalement contradictoire c'est à dire l'idée que tout à coup par exemple on n'aura plus besoin de catalogueurs parce qu'on pourra extraire les métadonnées des documents et on est totalement à mon avis dans le fantasme et dans le soupçon on est dans l'extrême quand on dit ces choses là et ce qui me semble émerger en fait des travaux qu'on a vu aujourd'hui c'est que ce qu'il faut qu'on recherche c'est une forme de collaboration entre l'humain et la machine dans le contexte de l'IA c'est à dire que l'IA elle va produire des choses mais pas toute seule elle va le produire parce qu'elle va être adossée à des données qui ont été entraînées par des humains parce qu'elle va proposer des choses à des catalogueurs qui vont choisir de dire oui elle a raison ou non elle a tort qui vont évaluer la qualité de ce qu'elle produit et puis elle ne va pas non plus nous mettre au chômage puisqu'elle va en fait nous permettre de traiter davantage de masses de données et justement on est confronté à une masse d'informations qui est croissante aujourd'hui on a de plus en plus d'informations et de documents à traiter sous forme numérique en particulier et donc il faut qu'on puisse collaborer avec ces intelligences artificielles pour pouvoir continuer à faire du bon travail au même niveau de qualité et si possible même à un niveau de qualité meilleur voire un niveau de granularité plus fin qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui et ça m'a beaucoup intéressée ce matin qu'on parle de l'idée de délégation c'est-à-dire quelles sont les tâches qu'on peut déléguer à l'intelligence artificielle il y a beaucoup il y a beaucoup de cadres dans cette assemblée donc cette question de la délégation et comment est-ce qu'on délègue des tâches à quelqu'un d'autre fût-ce-tu une machine c'est une question qu'on se pose tous et pour moi il y a un vrai enjeu de confiance c'est-à-dire que pour pouvoir déléguer une tâche à quelqu'un je dis quelqu'un mais ça peut être une intelligence artificielle il faut avoir confiance et puis un enjeu aussi de coopération bienveillante c'est-à-dire qu'il faut que l'humain et la machine travaillent ensemble moi je pense qu'éthiquement on va dans le mur si on pense qu'on va vers des modèles où à un moment donné on arrêtera complètement de faire des choses pour les déléguer à 100% à la machine Estelle sur ce sujet ? Oui du coup pour rebondir effectivement sur ce que disait Emmanuel étant en phase d'expérimentation sur du traitement documentaire ce soupçon de non qualité en tout cas de qualité moindre c'est vraiment l'attention aujourd'hui du métier en tout cas pour le métier de documentaliste et lorsqu'on le fait en fait lorsqu'on travaille ces phases d'expérimentation avec les équipes c'est-à-dire qu'on mobilise des documentalistes justement pour constituer les référentiels pour travailler intelligemment avec la machine avec cette intelligence artificielle les résultats sont toujours positifs parce qu'effectivement l'amélioration possible grâce à la connaissance du documentaliste de la pratique d'indexation en tout cas sur les documents audiovisuels en fait oui le résultat c'est vraiment que les choses ce qui peut sortir c'est une meilleure qualité en fait en termes de traitement documentaire mais ça nous oblige aussi ça c'est quelque chose qui a beaucoup été dit ce matin aussi à revoir complètement notre organisation et notamment travailler dans un mode transversal avec des directions avec lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude de travailler la DSI le service de la recherche comme j'ai pu les nommer tout à l'heure dans un mode agile dans un mode de gestion de projet on apprend aussi avec eux on s'enrichit de chacune de ces phases de développement et on a encore des organisations même si on le met en place qui ne sont pas complètement adaptées à cette organisation du travail et là aussi il y a quelque chose à faire bouger chez nous merci avant de vous laisser la parole une dernière fois pour conclure un petit peu sur ce sujet je voulais profiter et essayer de synthétiser tout ce qu'on a dit et en revenant aussi sur tout ce qu'on a vu toute la journée en donnant la parole à un auteur et il se trouve que dans la rentrée littéraire toujours foisonnante j'attire votre attention sur un ouvrage d'anticipation pour ceux qui aiment le genre qui s'appelle les machines fantômes d'Olivier Paquet qui traite de la question de l'intelligence artificielle et du combat entre des humains et via une intelligence artificielle et dans les interviews qu'il donne il trouve les mots je pense pour résumer un peu ce qu'on se dit aujourd'hui et je propose avant de conclure de vous les redonner ici donner la possibilité aux machines d'ouvrir des pistes vers du nouveau de l'inconnu capable de changer nos habitudes nos réflexes et nous mettre à imaginer ainsi un futur qui ne soit pas seulement un écho du passé donc sur ce testament finalement universel de notre rapport à l'intelligence artificielle je vous propose je vous propose à nos quatre intervenants de conclure devant une assemblée frémissante presque prête à basculer après cette journée toute entière dans l'adoption de l'intelligence artificielle ces principes ces technologies et ces services si vous deviez dans le devenir de nos organisations aujourd'hui et maintenant retenir une idée force sur ce que nous devrions mettre en place pour être un peu plus maître et acteur de ce numérique à travers l'intelligence artificielle qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire nous vous écoutons nous sommes prêts à vous suivre qui se lance bon j'ai très philosophique j'adore Yuval Noahari et sa question en fait qui sommes-nous et je trouve qu'un des points vraiment intéressants c'est que c'est ressorti aussi un petit peu dans l'une ou l'autre présentation d'aujourd'hui c'est que en fait l'intelligence artificielle on l'entraîne enfin elle nous imite et très souvent en fait elle nous met face à nous-mêmes donc on se dit ah bon je fais des choses comme ça il y a des biais quelle horreur bah oui il y a des biais parce que nous avons des biais on découvre qu'on a des biais qu'on a transmis à la machine et puis qu'elle le fait dix mille fois plus vite alors on s'en rend plus compte donc je pense que ça c'est c'est une expérience vraiment très intéressante donc la question en général pour nous humanités c'est qui est-ce que on veut être nous à l'avenir qu'est-ce que on veut faire nous-mêmes qu'est-ce que on préfère déléguer je veux dire j'ai beaucoup aimé l'image que donnait Nicole Coleman juste avant sur l'outil la vaisselle et puis l'outil expert parce que j'aimerais bien qu'en bibliothèque on ait cette possibilité d'avoir cet outil expert c'est-à-dire un outil qui nous permet de faire mieux plus vite d'être plus puissant en fait dans ce que ce sur quoi on est des experts c'est ça que j'aimerais obtenir de cette intelligence artificielle merci Janet Emmanuel David Estelle on continue oui c'est pas c'est pas c'est effectivement pas évident je pense que s'il y avait une idée que je souhaiterais retenir c'est peut-être d'abord mais comme ça a été dit ce matin les attentes sont de plus en plus fortes de la part de notre environnement et de nos usagers il faut y aller une temporalité qui est qui est pas forcément la enfin que leur temporalité n'est pas forcément la nôtre mais en tout cas ce que je voudrais dire c'est que comme on l'a dit au début il faut vraiment travailler en bonne intelligence avec ces outils et sans cesse être bienveillant avec nos équipes et construire du sens c'est à dire montrer à quel point ces outils peuvent être une véritable assistance pour leur métier pour des tâches aujourd'hui qu'on pourrait ne plus faire et lorsqu'on et lorsqu'on tient ce discours là en fait on arrive à travailler positivement avec les équipes voilà alors sur cette question de challenge moi j'ai envie de rebondir sur sur cette question de qui est-ce qu'on a envie d'être et je me demande si nous bibliothécaires avec nos données nos documents qui sont devenus des données avec nos collections patrimoniales qui remontent au Moyen-Âge et au-delà est-ce qu'on peut aider l'intelligence artificielle à être meilleure c'est à dire c'est pas seulement s'interroger sur comment est-ce qu'on peut nous utiliser cette technologie mais qu'est-ce qu'on a potentiellement à lui apporter qu'est-ce que d'une façon générale les humanités ont à apporter à cette évolution technologique qui va qui impacte déjà et qui va impacter encore plus toute la société et le fait qu'on s'y engage nous en tant que en tant que professionnels de l'information et souvent en tant qu'humanistes puisque beaucoup d'entre nous viennent des humanités en particulier quand on parle des bibliothèques patrimoniales qu'est-ce que ça peut apporter à ces intelligences artificielles comment est-ce que ça peut les rendre meilleurs moi l'exemple que j'ai envie de retenir dans tout ce qu'on a vu dans la journée c'est celui du patient virtuel on voit que là on a un usage qui va directement de l'étudiant en médecine à un malade qui n'est pas vraiment malade donc si on n'arrive pas à le soigner c'est moins grave mais tout ça au milieu dans ce cercle qui était représenté sur la diapo qui montrait comment ça fonctionnait il y avait des données et des données qui mobilisaient beaucoup de choses le traitement naturel des référentiels il y avait le Vidal il y avait des tas de choses qui étaient en fait de nature documentaire puisque comme on passe par la donnée pour faire ce lien entre le patient virtuel et l'étudiant en médecine et le formateur puisqu'en fait ils sont trois on a besoin de la donnée des documents à cet endroit là donc comment est-ce qu'on peut rendre nos bibliothèques et nos documents moins documentaires et les embarquer en fournissant de la donnée y compris à des usages totalement inattendus pour nous mais avec ce savoir-faire qui nous vient aussi de notre compréhension de l'humain qui nous vient des humanités comment est-ce qu'on peut contribuer à jouer notre rôle de bibliothèque c'est-à-dire mettre à disposition la connaissance les savoirs rendre le monde meilleur tout ça David sur le sujet du monde meilleur alors peut-être je vais redescendre d'un cran moi je je suis d'accord pour le monde meilleur et donc peut-être que pour contribuer je dirais d'une phrase éveillez-vous à l'IA déjà lisez arabesque le matin quel journal une excellente revue gratuite à la revue des réseaux des bibliothèques de l'ESR dans le dernier numéro produit deux articles sur l'expérience ANIF faite en Finlande qui est un logiciel d'indexation automatique basé sur des ontologies en open source que les hollandais sont en train de reprendre que les français vont bientôt utiliser de même qu'on a un article sur ce qu'a fait la bibliothèque nationale de Norvège pour numériser tout un fonds audiovisuel pour avec l'IA de Google pour voir ce que ça donnait et puis au mois d'août on a vu la Hollande grâce à mes collègues j'ai pu repérer cet article et je les remercie sur l'extraction automatique de mots-clés et la création même l'extraction automatique de métadonnées en fait il y a une actualité professionnelle quasi mensuelle et je pense qu'en tant que cadre professionnel des bibliothèques il faut que vous suiviez cette actualité dès maintenant dans nos domaines il se passe beaucoup de choses c'est très intéressant et puis peut-être vous demandez si vous deviez ça rejoint la question de la formation des étudiants si vous deviez expliquer l'IA aux étudiants comment vous y prendriez-vous et pour c'est une question qu'il faut se poser tout de suite et que les responsables de la formation documentaire puissent dès cette année dès cette rentrée se dire et si je devais en parler à mes étudiants qu'est-ce que je dirais qu'est-ce qu'il faut que je sache et que ça devienne un sujet élaboré dans les équipes pour se l'approprier à partir des exemples documentaires parce que je relève que l'IA s'applique beaucoup dans les sciences de l'information et restons sur ce domaine améliorer le monde on fera ça plus tard mais déjà si on peut s'occuper des données c'est pas mal merci David avant qu'on ne prenne encore une ou deux questions on m'autorise à vous passer la parole je voudrais que vous vous associez à moi pour remercier nos quatre intervenants pour leur vision leur témoignage et leur expérience merci à eux et donc nous avons le temps pour poser quelques questions les questions qui vous taraudent tu as évoqué le cas de la Finlande ou de la Norvège qui sont effectivement démontrées dans Arabesque mais il y a une question que je pose au directeur de l'ABES puisqu'on est dans un réseau national et dans une logique où les gens sont formés etc. et suivent une sorte de standard via le sudoc par exemple dans le cadre du catalogage et tu as dit que la France allait se lancer dans des expérimentations comment crois-tu peut-être que la question pourrait se poser aussi auprès de la BNF et d'Emmanuel que vous allez connecter avec nous avec les gens qui sont derrière ce catalogage etc. pour que nous arrivions à faire cette transition bibliographique peut-être en utilisant ce genre d'outils est-ce que cela va être comme il y a eu un temps la création du réseau sudoc etc. tu vois des grandes modifications dans ce que l'ABES va insuffler dans des méthodologies ou au contraire par petites touches vous allez bientôt proposer comme ça de créer de mettre en place certains outils collectivement voilà merci par petites touches plus clairement je pense que ce qui est intéressant avec les technologies de l'IA c'est que pour l'instant il y a des applications concrètes mais les vrais spécialistes qui maîtrisent ces outils sur des corpus universels se comptent sur le doigt d'une main le fait que des bibliothécaires ou proches de la fonction bibliothécaire s'intéressent à ces technologies à ces outils est quand même très neuf très récent mais on est plusieurs à s'y intéresser et il y a des données ouvertes et libres à peu près partout et ce que nous permettent les technologies actuelles c'est que si telle université telle bibliothèque telle SCD veut faire quelque chose sur les données du Sudoc ou sur d'autres données les données de Halle ou d'autres grands réservoirs bibliographiques ouverts il ou elle cet établissement peut commencer donc il y a je pense ce qui est le rôle de la baisse c'est de favoriser l'émergence d'initiatives délocalisées et de jouer aussi sa part en développant ces applications donc je disais Paprika notre nouvelle application de correction des liens elle utilise des outils mais dont finalement personne n'a à savoir comment ils marchent c'est mieux si on sait l'expliquer maintenant si demain Saclay nous dit j'ai créé une API ou j'ai du soft pour retraiter relier tous les auteurs de thèse à leur directeur de labo voilà ce sera une contribution utile et efficace et c'est ce qu'on veut sans doute davantage soutenir aujourd'hui c'est d'avoir une communauté professionnelle qui maîtrise assez ces enjeux pour faire des propositions qui améliorent progressivement par petites touches l'ensemble des données ok dans ma question c'était plus c'est pas demain dans Winibay qu'il y aura des rameaux proposés automatiquement parce que grâce au corpus K à la baisse ça aidera les catalogueurs à avoir déjà des propositions c'était plus dans vraiment le workflow de travail que j'imaginais plus que par la notion de projet pour l'instant non l'enjeu pour l'instant c'est d'améliorer le sudoc pour le FRB le LRM et extraire les oeuvres non tu ne poses plus de questions alors personne n'ose oui je vais garder celui-là si Mathieu bonjour Luc Bélier Université Paris-Sud ce matin on a évoqué avec les questions d'éthique le fait que les technologies et les IA ne sont ni bonnes ni mauvaises ni neutres et ça pose la question des biais statistiques des données qui sont fournies aux IA et à aucun moment on ne s'est posé la question me semble-t-il des biais que nous pourrions avoir dans nos pratiques dans nos métiers sur les biais que pourraient fournir les données aux intelligences artificielles est-ce que là-dessus vous avez un peu de recul un petit peu d'éléments qui pourraient corriger que ce soit au niveau des corpus ou au niveau des données bibliographiques elles-mêmes les biais qui pourraient orienter les intelligences artificielles qui opèrent si je reformule la question c'est la question du contrôle qualité en entrée dans l'IA de ce qu'on leur propose c'est la question des biais statistiques des données qui sont données aux IA pour fonctionner chers collègues on fait des traitements de masse est-ce que c'est peut-être une réponse un peu provocante ce serait de dire tout dépend du fond et du contenu et de sa représentativité de la diversité de la pensée ou de la description du réel si on veut passer dans une IA pour enrichir les données bibliographiques ou les capacités de recherche si on veut passer à un fond qui n'est composé que de livres parlant du nazisme l'IA risque de croire que c'est le meilleur régime au monde donc l'important c'est de fournir à l'IA des données qui effectivement représentent toutes les sensibilités et toute la diversité de la pensée humaine et donc avoir de belles collections avec des bons budgets d'acquisition et là je me retourne vers Alain Bécassis qui vient d'entrer dans la salle pour dire et donc des budgets alloués par les ministères et les universités qui permettent d'avoir des collections équilibrées et d'avoir une représentation du réel qui soit la plus fiable et la plus réelle et je pense Alina ça peut poser des problèmes si à la télé il n'y a que des gens blancs, blonds de 25 ans qui présentent le journal télévisé on ne verra pas les autres donc c'est vraiment la diversité du contenu et de la production intellectuelle qui doit être la plus large possible et la plus ouverte possible une dernière question non j'ai l'impression que tout va bien on va pouvoir il n'y a plus qu'à enchaîner en tout cas je vous remercie je vous propose qu'on applaudisse encore une dernière fois et qu'on remercie nos interlocuteurs bravo merci merci